Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le dimanche 4 octobre 2020, 18h27, heure du Québec, cette année 2020, qui va passer à l'histoire qui va être dans tous les livres d'histoire de tous les livres d'histoire de tous les pays. Et on va en parler pendant des décennies, des siècles, des millénaires. Puis nous, on en fait partie de cette histoire-là, c'est assez... Wow! C'est choquant quand même, hein? On ne s'attendait pas à ça de notre vie, mais ça y est, on est rendus là, chers amis. Et cette année 2020 se poursuit dans le drame climatique aussi, hein? Et on va retourner voir ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la fameuse tempête Alex qui a été d'une puissance presque historique. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On arrive presque à 70 000, le chiffre magique, hein? 70 000, enfin, qui sera atteint sûrement d'ici quelques heures. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés au fil des années pour soutenir mon travail. Merci infiniment à tous les abonnés qui m'envoient toujours des liens intéressants, des messages aussi, toujours sympathiques. Merci infiniment. On est tous ensemble dans toute cette grande aventure. Et ne gênez-vous pas, abonnez-vous, j'ai hâte d'arriver à 100 000. C'est juste un chiffre comme ça, hein, que je me suis fixé, un objectif. On se fixe des objectifs dans la vie et j'ai hâte d'y arriver, donc c'est avec votre contribution que ça va venir. Je ne vous demande rien d'autre que ça que de vous abonner et de regarder les vidéos aussi. Maintenant, la tempête Alex, un phénomène hors normes. La tempête Alex est formée au large de la Bretagne jeudi soir. Elle vient de s'évacuer vers l'Allemagne ce dimanche. Si cette tempête est née en quelques heures seulement, près des côtes finistériennes jeudi, elle a eu beaucoup de mal à progresser ensuite. Ce lent déplacement explique pourquoi la tempête Alex a provoqué autant de phénomènes intenses sur autant de régions sur une durée si longue, quatre jours, sous la forme de vents violents et de pluies abondantes dans l'ouest, voire exceptionnelles sur le sud-est du pays. Retour sur les principaux records mesurés depuis jeudi. Ça nous vient d'actualité météo. La tempête Alex est née au large de la Bretagne jeudi soir. Sa pression s'est abaissée de 30 kPa en quelques heures, passant de 1000 à 970 entre 15 et 20 heures. Elle s'est donc accompagnée d'un creux explosif. Or, pour qualifier une tempête de bombe météorologique, il faut une chute de pression de 24 kPa en 24 heures. En son sens, ce qui a bien évidemment été le cas avec la tempête Alex. Cette tempête a affecté de nombreux pays européens, et la France en particulier, surtout la Bretagne et la Provence-Côte d'Azur. Voici, on nous laisse un petit film sur la naissance jeudi soir au large de la Bretagne de cette tempête. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Pendant ce temps, en Bretagne, il y a des images que vous verrez assez spectaculaires aussi. Puis, dans la nuit de vendredi à samedi, les vents les plus forts se sont produits sous les orages dans les Alpes-Maritimes et le Var à Levant. Et à Levant, c'est que de le dire, le vent a atteint 162 km record mensuel de vent pour les Alpes-Maritimes. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est autour des régions Centre-Val-de-Loire, Bourgogne et Alsace d'avoir subi le passage de la tempête Alex. La nuit dernière, un bref coup de vent a balayé le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne, le nord de Rhône-Alpes et l'Alsace. Prudence ce matin, si vous circulez, de nombreuses branches cassées jonchent les chaussées. On peut voir les vents qui ont soufflé sur ces différentes villes et régions. Ce coup de vent d'une durée d'à peine une heure a néanmoins provoqué la chute de quelques arbres, d'autant plus facilement qu'ils sont encore feuillus à cette époque de l'année et offrent une moins bonne résistance au vent, ce qui les rend plus vulnérables aux fortes rafales. Au niveau des pluies records, ce sont à nouveau la Bretagne, le Verre et les Alpes-Maritimes qui ont subi les pluies les plus importantes précipitations. Les pluies et les plus importantes précipitations. Au passage de la tempête Alex en Bretagne à Saint-Brieuc, il est tombé 54,3 mm de pluie samedi. Un nouveau record quotidien de pluie battant l'ancien record de 53,2, datant du 1er octobre, eh oui, dernier, parce qu'on est dans un cycle qui est comme ça depuis 3 à 5 ans, augmentation des rayons cosmiques galactiques, augmentation de la couverture nuageuse, énormément, énormément d'humidité et de pluie, et aussi d'orange et d'éclair, on peut le voir depuis 3 à 5 ans. Ça, c'est caractéristique d'un grand minimum solaire. Ces trois derniers jours, le cumul s'établit à 150 mm, toujours à Saint-Brieuc, il s'agit également d'un record de pluie, sur trois jours pour la côte d'Armor, pour les Alpes-Maritimes. Il est tombé vendredi, 50,2 mm à Saint-Martin-Vésubie. C'est un record absolu de pluie en 24 heures pour ce département. Et vous allez voir ici les images aussi qui ont été publiées par Météo Côte d'Azur. Les rues se sont transformées en torrents à cause des pluies diluviennes. Elles se sont évacuées vers la Ligurie, où actuellement la situation est critique. Le bilan s'alourdit terriblement, avec huit disparitions confirmées. Ça, c'était le 2 octobre, il y a deux jours. Dans l'est du Verre, il est tombé 570 mm de pluie à Mont. Il s'agirait là aussi d'un record absolu de pluie en 24 heures pour ce département. Mais cette valeur doit être encore homologuée. À titre de comparaison, les 570 mm de pluie tombées en 24 heures à Mont correspondent à une année de pluie sur Paris, au clair Montferrand. Imaginez-vous. Parallèlement à ces pluies intenses survenues en quelques heures, un épisode durable de pluie, toujours lié à la tempête Alex, se produit depuis jeudi soir dans le sud-ouest. Wow! On peut voir les quantités de pluie qui sont tombées. Prat de bouc, et non, pète de bouc, ou face de bouc, prate de bouc. Wow! Là, je suis rendu dans l'hiver. Ça ne marche plus, mon affaire. Il est tombé. 163 mm de pluie, normalement, il en tombe 113 mm à cette date. Donc, on peut voir partout, ça a été battu, 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 battu. Dans les Alpes-Maritimes, les cours d'eau ont subi une crue et claire passant de paisibles filets d'eau en redoutables torrents et provoquant des inondations catastrophiques, en emportant tout sur leur passage, encore là, des images en courant, des catastrophes en cours dans les Alpes-Maritimes, où le plan hors sec vient d'être déclenché des orages fortement pluvieux, encore au programme, ces prochaines heures. Crue et claire et très dangereuse. « Restez chez vous! » nous dit-on. Des routes, ponts, mais également de nombreuses habitations ont été emportées par les flots. 18 personnes sont portées ou disparues quand même dans les Alpes-Maritimes. Une vue aérienne des dégâts causés suite aux intempéries à Saint-Martin-Vésubie. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, dans les Pyrénées, il y a eu des neiges, de la neige record précoce. Dans les Pyrénées, c'est la neige qui a surpris, avec des hauteurs remarquables, au pas de la case en Ador, avec 30 cm de neige fraîche, une hauteur que l'on retrouve normalement qu'au début du mois de décembre, encore là, des images à couper le souffle, chers amis. Vraiment, vraiment hallucinant. La tempête Alex frappe l'Europe avec des pluies extrêmement fortes et des vents destructeurs. La tempête Alex a touché terre en France le 2 octobre 2020, avec des vents puissants et des pluies extrêmement fortes. Elle a provoqué de graves inondations en France et en Italie, certaines d'entre elles étant décrites comme les pires de mémoire d'homme. Combien de fois depuis 3 à 5 ans, on entend ces expressions-là, historiques, pires de mémoire d'homme, parce qu'on est dans un modèle extrêmement intense et inhospitalier. Et c'est un modèle de grand minimum solaire. Au moins deux personnes sont décédées et 34 sont toujours portées disparues dans les deux pays. Les autorités françaises ont confirmé la disparition de, quand même, 18 personnes, dont deux pompiers, après des inondations dévastatrices le long de la côte d'Azur et des zones intérieures où les rivières ont éclaté de leurs berges, détruisant des ponts et inondant les routes. Encore là, des images à couper le souffle que vous verrez. Ici, c'est de ABC News. Un avertissement météorologique rouge a été émis pour le département des Alpes-Maritimes où Alex a laissé tomber jusqu'à 500,2 millimètres de pouces, pour vous donner une idée, de millimètres de pluie. C'est presque 20 pouces. Dans certaines zones, en seulement 24 heures, la seule fois où cette région a connu plus de pluie, c'est le 3 octobre 2015, lorsque les inondations ont fait 20 morts dans et autour de la ville de 3 à 5 ans. Voyez-vous, ça nous donne encore là. On est dans ce modèle-là en 2015. Les pompiers des Alpes-Maritimes ont déclaré avoir été appelés plus de 380 fois pendant la nuit du 2 au 3 octobre. Des glissements de terrain aussi. Les autorités de Nice ont déclaré tôt samedi qu'elles avaient neuf personnes portées disparues et trois autres craignaient d'être portées disparues. Plus tard dans la journée, le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclaré que deux corps avaient été retrouvés et identifiés. Plus de 100 maisons ont été détruites dans un certain nombre de villages autour de Nice, où des dégâts catastrophiques ont été signalés. Estrosi l'a décrit comme la pire inondation de mémoire d'homme. Encore là, une photo hallucinante, post-apocalyptique, vraiment hallucinante. Les conséquences du passage de la tempête Alex dans les Alpes. Le pont de la Messence s'est effondré ce vendredi à Saint-Martin-Vésubie. C'est la rivière du Bourréon, en cru, qui a emporté une partie de l'édifice. On voit des images, vous allez voir des images vraiment dans ce lien-là, que je vais vous laisser, des watchers incroyables. Au moins 16 personnes ont été portées disparues en Italie, où les précipitations nocturnes dans la région du Piedmont, dans le nord de l'Italie, ont atteint des niveaux jamais vus depuis 1958. La région a enregistré jusqu'à 630 mm de pluie sur une période de 24 heures, selon l'Agence italienne de protection civile. Des centaines d'opérations de sauvetage ont été menées, rapporte l'Associated Press. Onze campers ont été sauvés dans la province de Verchili, où les eaux de crues ont atteint des sommets en 20 ans. Le porte-parole de l'Agence italienne de protection civile, Mara Anastasi, a déclaré que 21 personnes avaient été retrouvées et évacuées par hélicoptère samedi soir, dont deux Allemands et leurs petits-enfants. L'étendue des dégâts est toujours en cours d'étude. La tempête a également touché... Pardon, des allergies. L'Espagne, l'Irlande, le Royaume-Uni et d'autres régions ou d'autres pays voisins avec des avertissements émis dans toute la région. Donc vraiment, vous allez voir que... L'an dernier, moi je m'attendais à des événements comme ça, mais on avait été épargnés en Europe, mais là cette année, c'est revenu, ça va frapper fort, préparez-vous, parce que c'est 2020. Puis 2020, c'est ça. C'est une année unique qui déclenche toute une suite d'événements, mes amis. Ça va débouler. Êtes-vous prêts? Prêts ou pas prêts? Partez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501